Depuis 1960, nous avons des réformes, mais souvent nous avons de vraies réformes en profondeur. Et cette fois-ci, si nous sommes présidents de la République, nous savons que nous devons définitivement régler ces questions-là. Bon, mes attentes, c'est la dépénalisation des délits de presse, mais également aussi une justice beaucoup plus humaine, beaucoup plus résiliente. C'est juste tout ça, en fait. Et donc, que les longues détentions s'arrêtent, mais surtout que les journalistes ne soient plus jugés à partir du code pénal, mais plutôt du code de la presse, parce que c'est une loi comme le code pénal en est une autre. La rencontre d'aujourd'hui, je pense qu'elle est extrêmement importante et j'espère qu'à la fin de cette rencontre, nous pourrons trouver des solutions, créer un cadre assaini pour que notre justice puisse être dite. Et au bénéfice de toutes les populations du Sénégal. Parce qu'on s'attendait à ce discours du Président de la République, qui a plus ou moins balisé les axes des travaux que nous allons bientôt entamer. Nous allons nous concentrer. Moi, je me suis inscrit au nom de l'APR dans la Commission Réformes. J'avais un seul objectif, c'était que la société règne, que la justice règne dans la société. Donc aujourd'hui, si vous avez commencé la justice, d'après maintenant, vraiment, c'est une initiative qui est très très bonne. Il est important que nous nous parlons de ce sujet, mais il est important que nous parlons de ce sujet. Et nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Pour que notre justice, nous devons nous aider. Nous devons nous aider 2 ans, 3 ans, 4 ans, à Abadane, pour nous aider la justice que vous connaissez. Et nous devons nous aider à la justice du Sénégalais. Voilà. Merci beaucoup. On se Wolfram.